Il y a l'esprit de sainteté, il y a l'esprit de lumière. Mes bien chers frères, quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de régénérer les hommes en Dieu, il leur dit, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est cet esprit dont il a promis par les prophètes l'effusion dans les temps derniers, sur les serviteurs et les servantes, afin qu'ils prophétisent. Voilà pourquoi l'esprit est descendu dans le Fils de Dieu, devenu le Fils de l'homme, pour s'habituer avec lui à habiter le genre humain, à reposer parmi les hommes, à habiter l'œuvre de Dieu, pour opérer en ces hommes la volonté du Père et les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du Christ. C'est l'esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l'ascension du Seigneur, sur les apôtres à la pente-compte, et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur ouvrir la nouvelle alliance. C'est pourquoi, s'unissant à toutes les langues, il chantait un hymne à Dieu. L'esprit ramenait à l'unité toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices de tous les peuples. Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer le paraclet, qu'il nous adapte à Dieu. En effet, la farine sèche ne peut sans eau devenir une seule pâte. Pas davantage nous tous ne pouvions devenir un en Jésus-Christ, sans cette eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle ne reçoit pas d'eau, ne fructifie pas. Ainsi, nous-mêmes, qui d'abord étions du bois sec, nous n'aurions jamais porté le fruit de la vie, sans l'eau librement donnée d'en haut. Ainsi, nos corps ont reçu par l'eau du baptême l'unité qui les rend incorruptibles, et nos âmes l'ont reçu de l'Esprit. L'Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. A son tour, le Seigneur l'a donné à l'Église, en envoyant des cieux le paraclet sur toute la terre, là où le diable fut abattu comme la foudre, dit le Seigneur. Ainsi, cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n'être point consumé ni rendu stérile, et pour que là où nous avons l'accusateur, là nous ayons le défenseur. Car le Seigneur a confié à l'Esprit Saint, l'homme qui est sien, cet homme qui était tombé aux mains des brigands. Il en a eu pitié et a pensé ses blessures, lui donnant deux pièces à l'effigie du roi, pour qu'ayant reçu par l'Esprit l'image et le sceau du Père et du Fils, nous fassions fructifier la pièce qu'il nous a confiée, et la rendions et la rendions multipliée au Seigneur. Amen.